Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs, position de milieu de partie Dame de tour un cavalier contre dame de tour un fou et un cavalier, donc une pièce de retard pour les blancs, un fou de retard Et pas vraiment de pièce non protégée chez les noirs, pas vraiment d'attaque possible directe En plus les noirs ont une menace quand même menaçante avec une attaque à la découverte Puisqu'il y a la dame sur la même diagonale que le roi blanc, donc une menace de découverte avec la tour noire Par exemple tour C1 échec ou même tour C3 avec l'idée de prendre la dame au coup suivant puisque la dame noire ferait échec Donc les blancs qui ont une pièce de moins n'ont pas vraiment le temps non plus de bouger leur roi Sinon ça va donner l'occasion noire peut-être d'échanger des pièces et de concrétiser avec leur pièce de plus Donc il va falloir vraiment faire des coups forcés ici, pas facile, pas facile, il y a un échec, non deux échecs On peut échanger les tours, on peut donner la dame, ce qui semble un peu optimiste Mais bon, ça pourrait éventuellement s'envisager Donc pas tellement d'options pour les blancs évidemment Donc bien sûr comme on a une pièce de retard avec les blancs, on ne va pas forcément chercher à gagner à tout prix Déjà sauver la partie ce serait pas mal certainement Et c'est pour ça qu'ici en fait les blancs vont obtenir la nulle grâce notamment à un échec perpétuel Donc une répétition de position, une poursuite, ça s'appelle dans le terme technique des thèmes tactiques tout simplement Ici après l'échange des tours, donc le fou va être obligé de prendre Et après on va faire une attraction, il faut faire des coups forcés de toute façon Comme on a dit, il y a cette menace des noirs sur la diagonale qui est vraiment vraiment trop forte On va donner la dame et après le cavalier va arriver pour faire la poursuite sur le roi noir Regardons ça, tour prend, tour échec, le fou est obligé de prendre Et là c'est la dame qui vient se donner pour que le cavalier puisse arriver avec un gain de temps sur le roi Et ensuite répétition de position puisque le roi est obligé de revenir, le cavalier revient aussi Évidemment les blancs n'ont pas d'autre choix que de faire nulle ici, de répéter les coups Il n'y avait pas tellement de possibilités pour les blancs Encore une fois, ils ont une pièce de moins Et en plus il y a la menace sur la diagonale sur le roi blanc Donc on aurait pu, s'il n'y avait pas le roi sur la diagonale, envisager de menacer mat, bien entendu Mais on n'a pas le temps Parce que là, si on fait ça, ce sont les noirs qui matent C'est mat déjà, puisqu'il y a échelle double Et le roi ne peut pas bouger, donc c'est mat forcément Obligatoire, la dame qui se sacrifie, tout simplement Parfois, faire nul, évidemment c'est le meilleur des résultats Il faut mieux faire nul que perdre, évidemment Donc il faut se contenter de la partie nulle Et donc grâce à cette petite combinaison avec ce sacrifice de dame Le cavalier qui fait un échec perpétuel Merci d'avoir suivi cette position N'oubliez pas de vous abonner Et à très bientôt